Musica, la passion de la musique avec Rolex. Cecilia Bartoli et l'opéra de Monte Carlo. C'est une histoire d'amour qui traverse le temps. La mezzo-soprano de légende a envoûté le public récemment dans la dernière comédie de Rossini, l'opéra Le Comte Aurie. Elle était accompagnée par les musiciens du Prince Monaco. Tout en ne renonçant pas à la scène, l'artiste s'apprête à endosser un nouveau rôle en devenant en 2023 directrice de l'opéra de Monte Carlo. Et ainsi, la première femme à prendre la tête de l'institution. Mon désir, c'était de faire de la musique. Ensemble, ensemble avec deux autres musiciens. Alors à l'époque, c'est vrai que je commençais avec le piano, j'étudiais un petit peu la trompette et puis j'étudiais le chant. Mais de devenir directrice ou directeur, là, oui, c'est même une surprise pour moi. C'est une légende, Cécilia Bartoli. Mon homme, une femme extraordinairement compétente, une artiste qui a marqué l'histoire de l'art lyrique. Je suis persuadé que les théâtres d'opéra doivent être dirigés par des artistes. Les artistes comprennent bien les enjeux de tout ce qui peut se passer dans un théâtre. Et les artistes savent prendre des risques. Cécilia est quelqu'un qui remet cent fois l'ouvrage sur le métier. Et c'est sa passion du théâtre, sa passion de la scène et de dédier toute son énergie à ce qu'elle fait. La nouvelle maison artistique de Cécilia Bartoli est un autre bijou du célèbre architecte Charles Garnier. La salle Garnier, c'est vraiment un lieu magique. Acoustiquement, c'est incroyable. Tous les plus grands chanteurs, dans le passé, dans le présent, sont chantés ici. Quand on pense à Caruso, quand on pense à Gilles, à Benyaminio Gilles, qui était balde, alors c'est vraiment l'histoire de ce théâtre, c'est importante. Là, j'espère inviter aussi des artistes qui n'ont jamais eu la chance de venir à se produire ici, à chanter ici. Il y a aussi une porte qu'on peut sauver vers le monde baroque et mozartien aussi. J'espère de continuer avec beaucoup d'énergie et d'amour, parce que finalement, c'est une question d'amour aussi. Musica, la passion de la musique avec Rolex. Musica ...